Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast, un épisode qui ouvre les sagas de l'été comme vous l'avez vu en titre à l'image de Dolmen, c'était quoi les oiseaux se cachent pour mourir, tout ça, vous avez droit à la saga de l'été de Que Faut Mes Bains. Alors, écoutez, je ne sais pas si ce sera aussi bien, il y aura autant de suspense que dans toutes les sagas de l'été passé sur TF1 et autres, nous verrons bien, pardon pour la coiffure. Alors, pour ceux qui arrivent, je suis Cécile, alias Que Faut Mes Mains sur les différents réseaux sociaux, je fais des podcasts depuis plusieurs années maintenant, je vous parle principalement couture et tricot, là dans ces épisodes qui vont se dérouler sur l'été, je vous parlerai aussi rénovation de meubles, cuisine, lecture, broderie, voilà. Le but, c'est que vous me suiviez dans mes différentes péripéties de l'été. Dans la vraie vie, je suis enseignante, donc j'ai l'énorme privilège d'être en vacances jusqu'à la fin du mois d'août, donc c'est pour ça que je viens vous voir. Alors, la publication des épisodes ne sera pas forcément faite de façon régulière, en fait, quand il fera grosso modo une heure, je publierai la vidéo et on embrayera sur une nouvelle vidéo. Ce sera le... c'est le plus simple pour moi, je ne veux pas des épisodes qui durent deux heures et une heure, j'ai un réseau très merdique chez moi, donc voilà, le temps que ça charge, si on veut un petit peu de dynamisme dans tout ça, c'est ce qu'on va faire. Alors, aujourd'hui, je porte une robe que je me suis cousue, crochetée l'année dernière, donc j'ai crocheté des carrés avec que des restes de laine que j'avais, hop, chose de l'autre côté. Je les ai ensuite assemblées ensemble à l'aiguille et j'ai pris de la double gaze écureuil, donc il y a une bretelle qui a... c'est un faux nœud, je peux le changer de place si je le souhaite, pardon, ça me gratte le nez. L'autre et puis après, hop, voilà, et elle est... elle m'arrive à m'y moller approximativement, en sachant que la double gaze, j'aurais voulu qu'elle soit... que ça parte beaucoup plus en évasée, donc je me demande si je vais pas refaire cette partie-là. Et cet été, j'aimerais bien m'en crocheter une autre avec des énormes... enfin, carrés comme ça, mais on en reparlera au moment où je me serais décidée. Alors, on va commencer tout d'abord par revenir sur des projets tricots que j'ai terminés. Le premier projet tricot, je l'ai présenté dans mon dernier podcast, c'est le top Kadakès de Atelier Emilie. Hop, donc c'est un débardeur, il a ses belles bretelles en torsade, s'il veut, ou pas, ok. Ensuite, on a donc les augmentations pour le décolleté, des augmentations pour les manches, et le corps est tout en rond. On a le petit twist ici pour que ce soit joli l'encolure, voilà. Voilà, et j'ai fait ce top en chambre, en 100% chambre de chez Naticea. Ah, excusez-moi. Alors, excusez-moi, c'était le vétérinaire. Alors oui, donc je disais, je l'ai fait en 100% chambre de Naticea. Voilà, donc c'est une fibre qui est très particulière, c'est comme si on tricotait de la corde, on ne va pas se mentir. Ça fait assez mal aux mains pour les torsades. C'est pas hyper fluide à tricoter. Par contre, le porter, c'est-à-dire que là, je reviens dessus parce que vraiment, c'est une fibre qui mérite d'avoir vraiment un retour dessus avant de se lancer. Parce que je comprends qu'au toucher des échevaux, on se dise, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et là, je l'ai porté plusieurs fois, dans plusieurs circonstances, moins chaud, très chaud, etc. Et c'est une véritable merveille. C'est-à-dire que le chambre ne dégage aucune chaleur, ne provoque aucune chaleur sur le corps. J'ai chaud avec mon soutien-gorge, mais je n'ai pas chaud avec le chambre. C'est vraiment super, super, super. Alors, après, sur le patron, moi j'ai fait la taille 120. Heureusement, je ne suis pas partie sur la taille plus grande. Alors, le chambre ne se détend pas du tout, je veux dire, c'est peut-être un petit peu comme ça, mais alors vraiment, autant vous dire, en longueur, ça ne se détend pas du tout. Mais sous les bras, je trouve qu'il a tendance à faire un petit peu de baillement ici. Et c'est un top que je vais refaire, alors sûrement cette année, mais dans un autre fil. Mais l'année prochaine, dans ce fil-là, il y a de très grandes chances. Je pense que je partirai encore de la taille du dessous et je partirai en évasé. Et hier, j'ai regardé le podcast de Manu, Manu au naturel, qui veut le faire et qui fait une remarque extrêmement pertinente. C'est-à-dire que, quelle que soit la taille, vous avez le même nombre de mailles devant et dans le dos. Et quand on touche à des plus grandes tailles, bon souvent, alors tout le monde n'est pas exactement comme ça, mais en général, forcément, il y a de la poitrine et mon tour de buste devant et mon tour de buste dans le dos n'est pas le même. Je n'ai pas de seins dans le dos, ou pas encore, je ne les ai pas vus. Donc forcément, ça peut poser, et je pense que ce petit baillement qui vient ici, ça vient de ce problème-là. Après, il se positionne très bien. J'avais fait la remarque que plus on avançait dans les grandes tailles, plus les torsades, les bretelles en torsade étaient raccourcies. Oui, mais finalement, ce n'est pas très très gênant. Je le porterai dans les jours à venir, donc vous verrez. Franchement, il est super, le décolleté est parfait. Non, non, c'est très bien. C'est juste que je partirai sur la taille en dessous jusqu'à cette partie-là. Et après, je ferai des augmentations. Elle propose en fait une version toute droite ou une version légèrement évasée. Moi, j'ai pris l'option légèrement évasée et je referai avec plus d'augmentation, enfin un peu plus rapprochée que ce qui est proposé dans le modèle. Mais en tout cas, voilà, un très très bon tricot. J'aime beaucoup le porter, super. Et donc du coup, pour l'assouplir, on m'a conseillé plusieurs fois de le mettre au sèche-linge. Bon, moi, je n'ai pas de sèche-linge, mais j'ai des amis qui ont des sèches-linges. Mais après, à le porter, ça y est, il s'assouplit quand même énormément. Alors, un autre tricot que j'ai terminé. Les fils ne sont pas rentrés parce que je vais le défaire. Le top, comment il s'appelle ? Fourine, un truc comme ça, de Nanou Lily et compagnie. Donc, c'est un petit t-shirt tout simple, hop, vous voyez, avec des manches raglants, hop, voilà. Alors, moi, je l'ai fait un petit peu plus court que le modèle et je, normalement, les manches sont un petit peu plus longues et on a, voilà, un petit rabat qui se met comme ça et normalement une patte. Alors, j'ai persévéré, pourtant, quand on se dit, je ne suis pas sûre, il faudrait arrêter. Oui, bon, ben, ce serait bien de mettre à profit ce que je me dis, enfin, ce que je vous dis, il faudrait que je le mette à profit pour moi. C'est un col un petit peu bateau. Moi, j'ai fait des rangs raccourcis pour qu'il se creuse un peu, mais il n'est pas assez creusé, il est trop près de mon cou, donc ça ne va pas. Le raglan ne me va pas top. Voilà, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Alors, j'ai utilisé pile deux échevaux pour faire ce petit modèle. Donc, ça, par contre, c'est super. Je pense que la laine, alors, c'est la bamboulin de chez, alors, je l'essaye au-dessus de ma robe, c'est peut-être pas, mais de toute façon, il était censé être porté comme ça. Alors, vous voyez, le col. Bon, maintenant que je le réessaye, je le trouve peut-être pas si mal. Il est censé, je ne veux pas le porter sans rien dessous avec une jupe ou quoi que ce soit, je veux le porter sur une robe en voile de coton que j'ai, qui est assez large. Et donc, bon, peut-être à réessayer. Vous voyez maintenant que je l'essaye. Je me dis que, voilà. Alors, après, dans le patron, il n'y a pas d'explication pour la petite patte. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Alors, c'est un modèle extrêmement simple. Si vous êtes débutant en tricot, pour y aller, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune difficulté. Voilà. Après, je le sens un peu au niveau de mon cou. Bon, là, il commence à faire un petit peu bon et puis tout est fermé, forcément, pour ne pas avoir le bruit. À voir. À voir. Après, la matière est hyper légère. C'est hyper fluide. Franchement, c'est... Regardez cette... Cette fluidité. Donc, je n'ai utilisé que deux échevaux. Donc, il me reste un échevau entier que j'avais bobiné. Bravo, Cécile. Donc, voilà. À voir. À étudier avec la garde-robe. Sinon, il sera détricoté et j'en ferai un autre avec cette laine. Donc, à voir. On a des petites côtes à l'encolure. De toute façon, on commence par les côtes. Il n'y a même pas de relevage de maille ou quoi. Alors, quelques-unes sous la manche. Comme moi, je voulais... Alors, comme je voyais que j'arrivais à la fin de mon deuxième échevau, je n'allais pas prendre mon troisième pour utiliser 5 grammes. Donc, c'est pour ça que mes manches aussi sont tout petites. Je pense qu'elles vont mériter une petite... Si je le garde, une petite couture. Je ferai bien la pâte quand même. Avec quelle laine, je ne sais pas. Mais on verra. Voilà. Ça donne un tricot. qui est assez régulier, mais pas totalement. Ça, ça vient aussi du fil. C'est très, très beau. Après, la couleur, j'adore. Enfin, franchement, c'est hyper joli. Donc, voilà. À réfléchir. Alors, j'ai un gros défaut dans le dos. Ici, vous pouvez voir. Parce qu'en fait, il y avait le marqueur de début de rang qui était dans le milieu du dos et il y a une fois où j'ai fait une augmentation à cet endroit-là. Alors qu'il n'y en a pas du tout puisque c'est le milieu du dos. Du coup, j'ai défait et ça ne va pas. Donc, je pense qu'il va falloir que je retire un petit peu... Que je retire un petit peu les fils pour arriver à faire quelque chose de correct si je le garde. Donc, voilà. Ça, ce sera à voir... Dans la suite de la semaine. Je vais peut-être aller l'essayer après avec différentes choses. Alors, j'ai sorti mon petit agenda créatif 2022-2023 qui avait été édité par L'Enamoré dans une de ses box. Et voilà. Semaine du 10 au 16 juillet, je me suis fait... Alors, moi, toutes les semaines, je peux vous montrer. Alors, la dernière semaine, c'était du 26 au 1er juillet. Et voilà. Et tous les jours, je me mettais ce que je voulais faire, etc. Ça, c'est quand je travaille. Et là, que je ne travaille pas, je ne me suis pas mis de défi journalier. Je me suis mis des défis à la semaine. Alors, de ce côté-là, on a tout ce qui est tricot. Là, j'ai rajouté des choses que je vais faire pendant la semaine. Et ici, c'est tout ce qui, entre guillemets, ne touche pas au truc de tricot. Enfin, créatif dans le sens faire créer la chose. Alors, je voudrais... Donc, je vais vous présenter tous mes défis. Et comme ça, je vais vous présenter au fur et à mesure les tricots. Alors, j'ai mis que je voulais finir la dentelle du Kentia, qui est un top de Marie-Amélie Design. Hop, qui sont maintenant... Alors, ils sont maintenant, pardon, disponibles gratuitement sur Ravelry. Donc, c'est un top avec une dentelle ici et le corps en jersey. Elle, elle le fait bicolore. Moi, je n'aime pas du tout. Je le fais unicolore. Je le fais dans une laine de chez Katia Concept. Enfin, Concept by Katia. Coton Yak. C'est 60% coton, 30% laine et 10% yak. Oh, bah, des lions. Je tremble ce matin. Voilà. Et la couleur, vous voyez, blue jean, un petit peu. Très, très chouette. Très, très chouette. Et, hop. Alors, hop. Alors, donc, le motif, donc, on commence par le col. On fait quelques rangs de côte. Donc, moi, comme d'habitude, j'en ai fait deux avant de joindre en rond. C'est pour ça qu'il y a le petit décroché ici. Pour éviter d'être sûre de ne pas briller. Et ensuite, on a la dentelle dans laquelle sont placées des augmentations pour, voilà, former ce yoke. Et ça fait un col qui est assez dégagé. Marie-Amélie ne préconise pas de mettre des marqueurs entre chaque motif. Alors, entre chaque motif, non. Parce qu'il y en a, je ne sais combien, 37 ou 40, je ne sais plus sur... Enfin, pour ma taille, ma circonférence. Sauf que, du coup, comme moi, je tricote, je pose, je tricote, je pose. J'ai mis les anneaux marqueurs tous les deux motifs. Hop, voilà. Je vous montre. La dentelle est superbe. Alors, ce n'est pas une dentelle spécialement pour débutants. Après, pourquoi pas, c'est toujours pareil. Mais il y a quand même pas mal de choses. Il n'y a pas beaucoup de rangs où on se repose. Voilà. Superbe. Franchement, je suis très contente. La laine est extrêmement agréable. Alors, je pense que ça tiendra beaucoup plus chaud que le chambre. Mais ça, il n'y a pas de mal. Elle est, du coup, assez épaisse. Mais moi, je la tricote en 3 pour la dentelle, comme préconisé dans le patron. Et le corps sera en 3,5. Donc, voilà. Donc, ça, j'aimerais bien... Là, j'en suis à un tiers de la dentelle. Hop, voilà. Il est sur la longueur. J'en suis à un tiers. Donc, voilà. J'aimerais bien qu'à la fin de la semaine, la dentelle soit terminée. Comme ça, je serai sur le corps en jersey. Ce sera un, comment dire, un tricot que je pourrais faire en lisant. Donc, ça, c'est un de mes défis de la semaine. J'en suis à ma deuxième... Qu'est-ce qu'il y a mis hier ? C'est toi, Kikouine ? J'en suis à ma deuxième pelote qui a été bien entamée hier. Tu veux venir dire bonjour ? Elle vient dire bonjour. Viens, là. Allez, viens. Allez, viens. Non, mais j'ai rien à te donner à manger. T'as des croquettes, quand même. Donc, ça, c'est un de mes premiers défis de la semaine. Ensuite, le gilet Farandole. C'est un gilet... Je ne suis pas sûre que vous l'ayez déjà vu. C'est un gilet que je teste pour Marie-Christine Lévesque pour un livre, il me semble. C'est un gilet avec des petites coquilles. Ici, sur le côté... Mais je n'ai pas le patron. Comment ça se fait que je n'ai pas le patron avec moi ? Ça, c'est le Kentia. Vous aurez l'occasion de le revoir pendant la semaine. Alors, j'avais au départ... Alors, je ne vous ai pas dit. Le Kentia, je le fais en taille... Je ne m'en souviens plus. Je le fais dans la taille... 120 ou 130 ? 130, je crois. 10 cm d'aisance. Oui, je le fais en taille 130. Donc, l'avant-dernière taille du patron. Et pour le patron Farandole de Marie-Christine Lévesque, j'avais postulé pour la taille... En fait, les tailles, c'était 123 et je crois 135. Je me suis dit, 123, ça a peut-être un peu tiré au niveau de la poitrine. Ça ne va pas aller. Je vais postuler pour la taille 135. Sauf que... Donc, j'ai tout tricoté jusqu'à la séparation des manches. Et alors là, j'ai dit, ah non, non, ça ne va pas le faire. Trop large, en fait. Le modèle perdait un petit peu de son caractère parce que c'était trop large. Donc, j'ai écrit sur le groupe de thèse. J'ai dit, bah voilà, ça ne va pas. Il faut tout que je détricote et que je recommence la taille sans vin. Donc, Marie-Christine m'a dit, aucun souci. Donc, j'ai tout détricoté. Enfin, jusque là, en fait. Vous voyez, c'est des manches marteaux. On fait des augmentations ici. Ça, c'est similaire à toutes les tailles. Et ensuite, on fait les augmentations de manches. Et c'est là que ça commence à changer. Donc, en fait, j'ai tout détricoté jusque là. Ça faisait l'équivalent d'un échec. On est content ? Mais bon, le but, c'est qu'il soit porté correctement. Donc, du coup, on a cette manche marteau, vous voyez, autour d'aquelle, on vient faire des augmentations de chaque côté. et ensuite, on fait les augmentations de manches. Et au bout d'un certain temps, nous faisons des augmentations ici pour le devant et la même chose pour le dos. Donc, le devant, on a une grande patte de boutonnage ici et on a deux lignes ici sur lesquelles on viendra relever des mailles pour faire les petites coquilles au crochet. Alors, là, j'en suis à deux échevaux. Oui, c'est ça. J'ai fait, donc, j'ai tricoté l'équivalent de deux échevaux. C'est pour ça que je l'ai mis un petit peu de côté. Alors, il doit être terminé pour le 20 juillet. Il n'y avait pas beaucoup de temps mais on se tricote en quatre. Il se tricote hyper rapidement. Enfin, franchement, il n'y a aucun souci. Vous voyez, ça fait une très belle ligne d'épaule. Franchement, il est super étonnant. Il donne, enfin, il tombe très, très bien. Donc, c'est pour ça, je l'ai laissé de côté pour prendre un peu le kentia. Quand j'aurai fini la dentelle du kentia ou si c'est après que je vais avoir une copine, je prendrai celui-ci. Celui-ci, les échevaux, enfin, totalement compatibles. Il y a juste, voilà, des petites choses particulières ici mais sinon, après, c'est que du jersey. Sauf que je ne vais pas continuer le corps. Je vais faire une manche pour voir combien ça me prend de laine. Et une fois que j'aurai une manche, que j'aurai, comment dire, peser la laine qu'il me faut pour une manche, je terminerai les chevaux dans le corps et voilà. Il y a deux options de manches, une manche fîtée et une manche droite un petit peu ballon. Je pense que je vais faire les droites un petit peu ballon. Voilà. et cette couleur absolument splendide que vous voyez bien, qui est comme ça, c'est le jeu de la dame, un coloris de chez Laine Amoré sur la base Flora Deka, donc la base avec le yak, qui est absolument splendide, qui est un de mes cadeaux du train de tricot. Le cadeau où plusieurs personnes se sont cotisées. Donc je voudrais dans la semaine, défi créatif, une manche et finir le corps. Ah oui, quand on a des défis, on se lâche. Ensuite, j'ai un défi couture, enfin défi couture, oui, je voudrais me coudre une jupe dans ce tissu-là de Lys Taylor, c'est une viscose Lys Taylor, j'avais trouvé magnifique. Donc du coup, voilà, j'aimerais bien me coudre une jupe là-dessus. Je pense que le Kentia, le Kentia, ça va être très joli. Le jaune, j'ai dit que je ne le porterais pas dessus, mais oui, pourquoi pas. Bon, à voir, mais j'aimerais bien me coudre une jupe. Je ne sais pas quel modèle encore. Je ne sais pas si je fais une jupe basique, toute élastiquée. Je ne sais pas, je n'ai pas décidé. Il est sorti sur ma table de couture et il attend, il attend son heure. Et ensuite, je voudrais commencer, ça, ça va être un petit peu le châle qui va nous suivre tout l'été. Je n'ai pas de photo ? Je n'ai pas de photo. C'est le châle Travel Mode. Alors, attendez, que je ne vous montre pas tout. C'est un grand châle comme ça, une grande étole et avec plusieurs couleurs. Je vous l'avais montré la dernière fois, c'est de, comment elle s'appelle ? Suzanne Sommer. Voilà. Et donc, les couleurs, je vous les remontre aussi. Il y a ces trois-là et ces deux-là. Voilà. Ça va être un châle et en fait, j'ai vu qu'il allait très très bien avec mon manteau flot que j'ai cousu l'année dernière. Donc ça, c'est une laine qui a été teinte par ma chère Karine que je remercie mille fois. Elle l'avait teinte pendant la retraite tricot. Voilà. Souvenir de la campagne angevine. Il est, on n'est pas loin du vrai kaki là. Magnifique. Il est superbe. C'est une valeur particulière évidemment. Je crois que c'est de la laine à chaussettes il me semble. Donc voilà, elle me l'a offert au trail. Ensuite, j'ai des laines de chez, oula, vous le voyez trop marron. Il est plus jaune que ça. Moutarde caramel. De chez Célène. Alors, j'ai celle-ci qui a des petits Stelina bronze mais alors vraiment on ne voit rien. Celui-ci qui n'avait pas de nom beige avec des speckles. Celui-ci qui est corail. Et ensuite, air de lune air de lune coloris caillou. Alors, ce n'est pas les mêmes bases. Ce n'est pas les mêmes marques mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Voilà. Et donc, le châle, en fait, on tricote le châle. On tricote comme ça. On va tricoter ça. Cette section-là, cette section-là, cette section-là, cette section-là, etc. Et donc, cette semaine, j'aimerais bien faire... Alors, il faut que je colorie en fait pour savoir quelle couleur à quel moment. Et j'aimerais bien faire... Hop. Première section, deuxième section, troisième section. Faire ce triangle-là. Cette semaine. Nous verrons. Donc ça, c'est les défis couture et tricot. Alors, ensuite, je me suis notée qu'il faut que je commande la laine qui me manque pour mon gilet en granit. Je voudrais l'avoir terminée pour fin juillet. Fin juillet, je vais copier, tricoter. Voilà. Donc, il faut absolument que je le commande. Ça fait 15 jours, je procrastine à mort. Mais il faut absolument que je le fasse. Ensuite, il faut que je termine d'écrire mon gilet Saturne, mon gilet Saturne Deka. Donc, Saturne, c'est un pull que j'ai sorti il y a trois ans, je crois. Et depuis le début, je voudrais faire une version gilet et Deka. Donc, il est tricoté en laine amourée la flora Deka, donc la laine avec le yak colori prune qui est absolument magnifique qu'il m'avait offert. Et donc, je peux même vous l'essayer. C'est bon. Que je ne perde pas mes mailles. Donc, j'ai fait la taille 130 comme d'habitude. Alors, moi, je l'ai fait relativement court, mais c'est voulu parce que c'est pour aller sur des robes. Voilà. Donc, vous voyez, il est caractérisé par tous ces petits trous. Là, il n'a pas de boutonnage au point mousse comme après, il reprend les codes du Saturne du Saturne figurine. Et vous voyez qu'il a des manches ici. J'ai cru, j'ai cru, j'ai cru, mais non. Alors, il a les deux manches comme ça. Donc là, il faut que je finisse de l'écrire et que je lance le test. Je voudrais bien lancer le test. Je vous remettrai en dessous mon adresse mail si vous voulez participer au test. Oups, Pauline, on parle de toi, tu m'appelles. Je l'appellerai tout à l'heure. Donc voilà. Et un décolleté assez moi comme j'aime. Donc ça, il n'a pas besoin d'être terminé, terminé. J'ai demandé un échef à Pauline. Il n'a pas besoin d'être terminé, terminé pour partir en test. Là, je veux dire, le gros, ce n'est pas la longueur des manches qui va changer quoi que ce soit. Donc ça, ça fait partie des choses. Ça, je pense que je vais le faire aujourd'hui. Ensuite, il faut que j'écrive un autre top pour Pauline, justement. ça va être fait en fin que je finisse aussi. Ça va être fait aujourd'hui. Et ensuite, j'ai des choses pour la maison. J'ai acheté un rideau pour mon entrée occultant parce que nous, on a le soleil qui donne le soir. Et c'est là où ça monte en température, en fait. Donc j'ai acheté un rideau. Il faut le poser et voir si au sol, ça va. Donc ça, ça fait partie des choses que je voudrais faire. J'ai acheté un rideau pour ma salle à manger. J'ai un espèce de placard dans le mur. Comme je ne trouvais pas ce que je voulais en rideau, j'ai acheté le tissu et je vais faire la forme. Et ensuite, je voudrais poncer un fauteuil et une mini table de chevet. La mini table de chevet, elle va aller dans mon salon parce que je veux changer l'organisation de mon salon. Et le fauteuil, c'est les vieux fauteuils. Si vous étiez le tricot, c'est les fauteuils dans lesquels vous êtes assis pour faire les photos du haut et avec des moulures et tout, pas terrible. Et du coup, je veux les retaper. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc il faut que j'attaque le vernis sévère et que je recouvre les fauteuils, tout ça. On va déjà poncer et on verra la suite après. Et ensuite, en lecture, je ne me souviens plus du tout des derniers livres dont je vous ai parlé. Je ne me souviens plus. Entre-temps, j'ai lu Les Possibles de Virginie Grimaldi. Donc Les Possibles de Virginie Grimaldi, c'est un énorme coup de cœur. Je l'ai lu en un après-midi. J'ai ri, j'ai pleuré. C'était formidable. J'adore Virginie Grimaldi. Elle me parle vraiment. Là, c'est une jeune fille qui recueille son papa, entre guillemets, qui est un petit peu olé olé. Et en fait, elle se rend compte qu'il oublie des choses. Elle trouve ça un petit peu bizarre. Et lui, il est complètement déjanté. Il était très drôle. Enfin, franchement, je vous conseille. C'était super. Qu'est-ce que j'ai lu après ? Qu'est-ce que j'ai lu après ? Je m'en rappelle. Puis ils sont là, je crois. Ah oui, j'ai lu Mille battements de cœur. Un livre à dos sur une histoire d'amour. C'était pas mal. Mais alors, d'un seul coup, d'un seul, paf, il tombe amoureux, machin et tout. Voilà. Là, je suis en train de lire La fille du pirate. Je vous en parlerai la prochaine fois. Et donc, cette semaine, je voudrais donc finir La fille du pirate, lire Noël à la charmante librairie. Oui, il n'y a pas de moment pour lire des romances de Noël. Et après, le livre Shutter Island. J'ai vu le film il y a très très longtemps. J'ai acheté le livre au CDI et du coup, je... qui n'en rappelait plus. Je vais vous laisser là, puis on se retrouve. Sous-titrage ST' 501 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 donc le vert comme vous le voyez et je pense que je vais me refaire un cadaquesse dedans ou un autre débardeur, je ne sais pas encore il faut que je serre mais ça, ça va monter sur mes aiguilles dans pas longtemps du tout voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ah oui, justement, en parlant entrée de laine je voulais vous montrer je n'avais plus de carnet de la trichopathe qui a été fait par Mélise où dedans on peut mettre son échantillon etc, enfin j'en ai j'en ai un là voilà bullet journal d'une trichopathe alors qu'il peut encore se trouver sur internet voilà ou concrètement, voilà si je vous ouvre celui-ci vous pouviez mettre, voilà, des indications alors évidemment, là c'est pas rentré parce que moi je ne suis pas très alors avec un échantillon peut-être plus voilà, gilet meurin qu'est-ce que j'ai d'autre là parfois j'ai mis les échantillons parfois je ne les ai pas mis voilà, pour les chaussettes Aya Aya pour qui c'était, etc l'échantillon quand j'en avais ou des bouts de laine voilà, là c'était le pull en jacquard pour Mademoiselle Petroni que j'avais fait enfin voilà et du coup je suis arrivée au bout de mon deuxième bullet journal d'une trichopathe et ça fait un moment que je ne tenais plus à jour mes projets tricot comme je ne tiens pas très à jour non plus mon Ravelry je me suis dit bon, quand même, il faudrait faire quelque chose donc du coup j'ai acheté un carnet somme toute très basique chez Cultura celui-ci vient de chez Clairefontaine pour tout vous dire et j'ai repris voilà par exemple pour les chaussettes Omar j'ai mis l'étiquette alors je fais très peu d'échantillons surtout pour des chaussettes donc voilà chaussettes Omar et puis je note de qui c'est la taille que je fais les aiguilles et quand est-ce que je débute quand est-ce que je finis hop, pour vous en donner voilà par exemple mon cas d'à caisse voilà hop avec l'étiquette de chez voilà et je marque exactement combien j'ai utilisé de fil parce que ça aussi parfois ça me manque et il y en a un voilà pour la Lola Dress par exemple j'ai mis toutes les modifications que j'avais faites voilà pour mon souvenir ou si des fois on me pose des questions voilà et du coup il reste il reste avec moi devant enfin dans ma caisse devant la télé avec d'autres affaires de tricot et je me suis fait aussi une entrée et sortie de stache parce que j'ai dit que à Wolland Music si on y va et au Nittit si on y va l'un va dépendre de l'autre enfin surtout le Nittit va dépendre de Wolland j'achèterai ce que je vais sortir de mon stache en fait et le but c'est que je sorte plus que ce qu'il ne rentre et j'ai fait rentrer dans mon stache les cadeaux que j'avais eu au trail tricot donc c'est entrer dans le stache depuis le 1er juin et donc sortir dans le stache depuis le 1er juin aussi donc voilà entrer dans le stache on est quand même à 10 640 mètres et j'en ai rajouté 400 aujourd'hui je vous en reparlerai plus tard voilà et en sortie en sortie je n'ai pas calculé 800 1200 3000 parce que j'ai eu la robe avec la machine à tricoter forcément en sachant qu'il y a des choses que enfin par exemple sans mes siarnes pour la robe je n'ai pas tricoté toutes mes pelotes donc du coup elles restent elles sont là dans mon stache donc voilà Naticia c'est pareil je n'ai pas tout tricoté donc j'estime que je ne vais pas mettre je ne sais pas moi 1200 mètres de sortie alors j'en ai utilisé que 800 par exemple donc voilà donc c'est comme ça que je fais je note hop je note la laine voilà et puis combien ça fait en équivalence j'ai fait un sous total je ne sais pas quand le 15 juin non c'est au 1er mai pardon entre au 1er mai et là ce sont mes sorties donc vous voyez par exemple pour le le top Kentia je fais des petits barreaux des petits traits pour le nombre de pelotes que j'utilise et je ferai forcément la fin les toto quand eux j'aurai utilisé le nombre de pelotes donc voilà et j'aime bien voilà ça me permet de voir ce qui rentre alors je ne tiens pas de stock à jour de mon stache moi j'ouvre mes boîtes et ça me suffit je vous le filmerai peut-être pour je ne sortirai pas tout mais voilà pour que vous voyez comment moi je les moi je les stocke et et voilà et le but c'est que c'est que il en sorte il en sorte beaucoup parce que voilà alors pas ça ne me rend absolument pas mal à l'aise d'avoir beaucoup de stache au contraire j'adore voir toutes mes laines j'adore me dire oh quelle je vais commencer oh j'ai envie de tous les lancer machin et tout mais voilà il y a un moment donné on a un meuble un grand meuble c'est en fait c'est des casiers vous savez comme des casiers de personnel où vous mettez vos effets personnels dedans voilà en métal j'ai quand même 1 2 3 4 cases oui 4 cases qui me sont allouées on va dire et que là les cadeaux que j'ai eu au trade je n'ai pas pu les rentrer dans les cases parce qu'elles étaient déjà très remplies que c'était comme le le comment dire le placard à du perroir on pousse on ferme et c'est au prochain qui ouvre donc bon voilà et il y a des choses que j'ai vraiment vraiment envie de tricoter pour pouvoir les porter donc le but c'est que déjà tout ce qui est arrivé des cadeaux du trail alors il y a des choses qui sont tricotées le test farandol c'est un cadeau du trail hop c'est tout de suite rentabilisé entre guillemets mais voilà que ça re-rentre en fait dans les cases et que et que voilà j'ai pas plus pas plus que ces cases parce que parce que voilà ça sert à rien et puis il y a beaucoup de choses en fait je les achète je les tricote tout de suite et après j'ai des choses dans lesquelles ça ça attend en fait et ça ça m'agace donc voilà pour mon suivi de laine alors évidemment je n'ai pas rentré encore ces deux là il faut que il faut que je le fasse donc ça fait encore 800 mètres de rentrée mais ça ça devrait ressortir relativement relativement rapidement parce que j'ai très très envie de le tricoter et mon kentia alors bah forcément là ça met un petit peu de temps mais forcément c'est tout le yoke donc moi j'ai toute cette envergure là en dentelle donc forcément ça prend un petit peu de temps mais voilà après après quand je vais dire je vais séparer le corps des manches les manches je crois qu'il y a trois rangs de côte et c'est fini et après c'est que du jersey pour le corps donc ça devrait mettre quelques jours et ce sera terminé voilà ah oui et vous avez vu dans les images d'avant aussi que j'ai posé mon rideau d'entrée j'étais toute contente et j'ai réussi à le faire moi-même je ne me suis pas fait piquer mon jouet parce que généralement quand je veux bricoler machin et tout je demande un truc à Benoît parce qu'il n'est pas comment dire le matériel bricolage est dans le rangement ne connait que son maître n'est-ce pas et le maître ce n'est pas moi alors après je ne suis pas une fée du rangement loin de là mais là on est quand même sur du high level et du coup je lui demande où sont ses forêts et donc il me sort le truc commence à me l'installer machin et tout ah bah oui il faut que tu fasses ci ça ça oui je sais me servir d'une perceuse ça va aller je dis mais arrête de vouloir me piquer mon jouet laisse moi avec mon jouet donc j'ai réussi à faire mon bricolage moi-même je n'ai demandé d'aide à personne enfin à part pour où était le forêt donc j'ai posé mon rideau qui fait pile poil la bonne longueur franchement il doit rester ça dessous et le soir quand le soleil voyez aujourd'hui il a fait gris toute la journée et il fait soleil maintenant donc en fait la maison est très fraîche a été ouverte toute la journée concrètement je ne vis absolument pas poitrée j'adore la chaleur donc ça ne me dérange pas du tout mais le soir quand il y a la température qui monte de 4 degrés d'un seul coup et qu'après tout va stagner à l'étage où on va dormir c'est un petit peu pénible donc le premier soir on l'a tiré ça a été la coupure est vraiment tout de suite et j'ai fait mais je n'ai pas filmé cette fois-ci mon rideau aussi de salle à manger je ferai peut-être la vidéo devant demain ou après demain on verra mais je n'ai pas filmé parce que je n'ai pas pensé à prendre mon appareil photo mais voilà j'ai fait ça aussi oui voilà bon allez à plus tard et coucou aujourd'hui on est jeudi 13 juillet je ne sais absolument pas qui est arrivé je pense qu'il n'est pas loin de midi on a été se promener ce matin avec il n'y a pas on a été faire un tour à pied parce qu'il ne fait pas trop chaud donc vous avez encore droit à la coiffure de la marche j'ai été prendre ma douche forcément aujourd'hui j'ai mis une de mes nombreuses robes Lucie de République du Chiffon hop qui a des poches là c'est dans une double gaze Vichy qui si on le voulait serait réversible hop mon soutien gorgé m'allie voilà j'adore 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 cette robe je l'ai je suppose j'ai dû la coudre moins 5 fois voilà et je me suis mise à la couture alors je ne vous ai pas pris avant je suis en train de me faire une jupe I am I am I am I am pardon de I am pattern donc voilà la version longue j'ai cru qu'il y avait des boutons non mais c'est la la rainure de la fermeture éclair invisible je n'avais pas de fermeture visible donc j'ai fait mais j'avais une fermeture blanche une fermeture blanche donc j'ai fait ceci la première fois que je pose une fermeture comme ça vous voyez elle est plaquée en fait puis il y a des coutures sur les côtés alors j'ai pris il me semble que j'avais eu des questions un jour mon encyclopédie de la couture que j'ai depuis très longtemps 2020 je l'ai depuis 2020 non je pense pas de quand il date de quand il date cette alors c'était en 2010 ça a été édité mais moi je l'ai depuis plus longtemps que ça ça fait au moins peut-être une petite dizaine d'années pardon que j'ai ça et donc du coup il y a plein de je vous en ai déjà parlé en fait c'est voilà c'est réparti par catégorie par exemple les tailles il vous nomme les différentes tailles et il propose certaines réalisations et là alors attendez que j'ai voilà on a la gamme fermeture et dans fermeture hop voilà il vous propose toutes celles-ci donc on a la fermeture glissière centrée donc celle-ci que j'ai faite la fermeture invisible forcément je m'en étais servi pour la fermeture invisible une braguette de pantalon etc etc et à côté vous avez comment la réaliser voilà ce qu'il faut faire les différentes étapes avec quelques photos et voilà certaines techniques ne sont pas forcément hyper bien hyper bien expliquées mais la fermeture invisible c'était super enfin moi j'avais réussi ma première fermeture invisible bon quand j'ai compris comment le pied se mettait ceci est un autre débat on ne reviendra pas dessus mais voilà moi je m'y réfère je m'y réfère assez souvent quand j'ai un petit doute ou voilà là j'ai tout ce qu'il me faut enfin j'ai tout ce qu'il me faut non puisque je n'avais pas de fermeture invisible mais je voulais vous montrer voilà donc on a un rappel sur le matériel tissu patron point essentiel pince pli piqué pli et fronce parmenture et en collure ça c'est très intéressant aussi colle ceinture et en brasse manche et poignée poche ourlet et bordure fermeture doublure en toinage technique professionnelle elle est raccommodée voilà moi il m'avait coûté 30 euros c'est un beau bouquin il est assez épais il est très très complet voilà moi je voyais là aujourd'hui j'avais donc j'avais pas de fermeture invisible c'est pas comme si j'avais été à mondial tissu il y a 3 jours bref et mais du coup j'ai réussi à me débrouiller avec ça et je suis assez contente hop de la réalisation je trouve que c'est c'est plutôt propre alors la viscose c'est une viscose listée l'or que j'ai pris chez Pauline de la mercerie La Rochelle je ne dis plus la mercerie l'aiguillé oui je sais ça fait longtemps qu'elle ne s'appelle plus comme ça ça va oui voilà de chez donc très sympa avec des rayures et puis des petits des petits citrons tout ça j'en avais 1m50 sauf que la Yestia elle ne rentre pas dans 1m50 donc en fait moi j'ai plié mon tissu en deux et je ne l'ai pas pris dans la lèse quoique si ça doit faire ça enfin bref je ne sais plus comment j'ai plié mon tissu bref pour avoir donc là vous voyez j'ai mes 1m50 d'envergure et je viens de finir la ceinture et la séparer j'ai acheté un truc j'avais jamais acheté ça mais des fois il y a des trucs pour se faciliter la vie et on se dit non si je me faisais m'enquiquiner quoi une bande thermocollante perforée voilà donc là c'est la marque Mondial Tissu mais je suppose qu'il y en a plein d'autres voilà donc on a ça donc là vous avez le tissu qui se thermocolle avec votre fer à repasser sur le tissu et donc il y a différents petits trous parce que du coup ça permet de plier en deux voilà très facilement même une fois que c'est collé et même de faire le petit rentré voilà si je rentre les deux côtés c'est pas magique donc ça c'est pareil très bonne chose ça coûte pas des milliers de cents là j'en ai combien 3 mètres alors il doit exister différentes largeurs comme moi je ne m'arrête jamais sur ces trucs là là la nana était en train de couper je ne sais trop quoi j'attendais j'ai dit ça a l'air pas mal moi qui n'ai jamais thermocollant comme il faut pour mes ceintures très bien là il est assez rigide alors moi je ne me suis pas servi si je vous ouvre vous voyez il y a le petit retour ici moi je ne m'en suis pas servi j'ai plié juste avant en fait mon repli ici il n'est pas thermocollé parce que sinon ma ceinture elle est trop fine j'aime moins et du coup ma ceinture n'est absolument pas poupée dans le même sens que le tissu de la jupe j'ai envie de dire je m'en fous et j'aime même mieux voilà donc là je vais faire les fronces je vais faire les fronces alors moi je les fais avec bébiche je mets en largeur point 6 et je tire voilà et après je mettrai des petites épingles pour mettre la ceinture on devrait se reprendre dans pas trop longtemps pour la robe terminée la jupe terminée pardon alors nous voilà un petit moment après hop la jupe est terminée elle a une ceinture alors comme je ne pouvais pas faire dans la plioire du tissu ça tombe juste devant mais avec un petit t-shirt tout ça ça ne se verra pas alors le tissu n'a pas réagi comme l'autre et il aurait fallu que je rajoute 3 cm de plus d'un côté de la ceinture oula bah par contre là ça n'a pas pris l'intérieur je refasse une petite vous voyez derrière c'est pas bien pris je refasse une petite couture bah attendez je le ferai tout de suite voilà dans ses couleurs il fait du vent et tout alors oui je vous disais il manquait 3 cm normalement la ceinture elle vient dessus comme ça avec un bouton sauf que moi concrètement si je mets un bouton je ne peux pas mettre la jupe mon corps de rêve ne rentre pas dedans donc du coup je l'ai laissé comme ça et j'ai des petits crochets il me semble faut que je regarde dans les boîtes que j'ai au dessus et je vais mettre un petit crochet pour tenir ou une patte dessous enfin je ne sais pas trop parce que bon là je peux pas la porter comme ça on va voir mes fesses voilà après donc il ya toutes les fronces sur le côté alors elle est quand même moins français que la yes tia la yes tia il ya il ya combien avec 42 fois et là quand il ya j'avais ainsi pourtant elle paraît moins foncé que l'autre mais bon écoutez voilà elle m'arrive à m'y mollet à peu de choses près et puis j'ai fait un petit tour les comme un petit tour les mouchoirs en fait je surjette et je replie juste le surjet et je vous voilà un point droit très classique de manière très classique elle a où est ce qu'elles sont poche oui hop voilà je suis très contente hop donc voilà très contente d'avoir cousu cette petite jupe ça m'a pas pris un temps de fou je pense qu'en une heure et demie elle est elle est cousue alors je le redis le patron si vous êtes habitué de la couture que vous avez déjà cousu une jupe il n'y a pas de souci si c'est votre première jupe on est au minimum syndicale donc voilà faire faire attention si vous attendez à des explications comme atelier escamite passez votre chemin quoi allez chez astelier escamite si elle a le même genre de le même genre de choses après c'est une jupe qui est concrètement ils n'ont pas inventé l'eau chaude c'est une ceinture toute simple qui est thermocollée alors elle vrille là un peu c'est parce que ça tire sur mon ventre parce que quand on tend c'est bon bref très français une fermeture alors qui est normalement invisible mais vous voyez moi ce que ça donne c'est quasiment invisible donc voilà des poches et un petit tourné en bas donc concrètement c'est pas c'est pas le patron hyper compliqué mais voilà si vous vous lancez une première fois je pense que vous allez être un petit peu un petit peu perdu je je pense voilà on est tous les jours 3 pardon en fin de journée si j'ai avancé je pense que je peux avoir terminé la dentelle de mon kentia aujourd'hui on verra ça hey coucou il est 21h40 j'ai la tête en vrac nous apprêtons à partir au feu d'artifice et je voulais vous montrer mon kentia donc c'est très astucieux puisque du coup on fait je suis en train de perdre des mailles voilà donc on fait donc toute la dentelle alors normalement le diagramme comporte 78 ans moi je fais la taille 130 pour qu'il ne soit un petit peu lâche vu la matière et la taille d'avant s'arrêter en la taille d'avant s'arrêter en 64 voilà et moi je me suis arrêté au rang je me suis arrêté 70 je crois à peu de choses près 70 parce que la longueur du raglan me semble me semble bien la laine va je pense un petit peu bouger au lavage donc je voulais pas que mon enfin mon yoke soit soit trop bas et une fois la dentelle terminée on fait des rangs de côtes et quand on va pour séparer le corps en fait on rabat tout simplement les mailles qui correspondent aux manches donc du coup hop j'ai déjà mes manches alors je montais des des mailles dessous au au rang d'après donc hop voilà là vous l'avez qui ressemble un petit peu un petit peu à presque un haut quoi voilà ça fait même pas une brassière mais bon donc voilà j'ai terminé la dentelle maintenant ça va être du zéro cerveau donc comme j'ai fini la dentelle sur le kentia il va patienter je vais me consacrer pour la fin de la semaine à mon gilet farandole voilà c'était tout pour ce soir je vais aller me changer parce que la fraîcheur tombe n'est ce pas et voilà et puis le feu d'artifice c'est sur un stade donc il n'y a pas du tout à l'abri de l'air on va retrouver les parents mes beaux parents les cousins cousines à gabin et demain demain je ne viendrai pas vous voir et je ne pense pas que je vais beaucoup tricoter parce que nous allons au flip le flip c'est une manifestation qui est appartenée alors je ne sais pas où il se place au niveau même mondial il me semble mais c'est une grosse réunion de jeux de société de choses existantes de choses à sortir de voilà on y avait été l'année avant le covid après il y a eu le covid Mister Coco nous a un petit peu enquiquiné pour plein de choses on avait trouvé des jeux hyper chouettes on peut s'asseoir à des tables en fait et jouer au jeu il y a des gens qui nous expliquent voilà c'est hyper chouette c'est appartené c'est pas très très loin de chez moi donc demain on va passer la journée la journée là-bas en amoureux puisque gabin repart avec ses cousins cousines chez pape et mamie il a fait un il a fait son choix donc voilà on ira on ira en amoureux je suis désolée je suis fatiguée je suis oui je suis un petit peu un petit peu fatiguée aujourd'hui il n'a pas eu une journée harassante pourtant mais je vais aller enlever mes yeux et mettre mes lunettes voilà bah écoutez on se retrouve plus tard bonjour aujourd'hui lundi 17 juillet on va clôturer cette première saga d'été aujourd'hui je suis pas revenu vous voir depuis plusieurs jours tout simplement ce qu'on était en amoureux et gabin était chez papy et mamie et du coup on a fait pas mal de choses j'ai tricoté quand même enfin on a fait pas mal de choses non c'est beaucoup reposé mais j'ai pas eu foi de tourner on a été au vendredi dernier au flip le festival jeux de société qui se trouve appartenait qui est une très très grosse renommée on a joué toute la journée on y était avec des amis on a acheté pas mal de jeux on va y jouer avec gabin puis je viendrai vous faire un retour sur sur ce qu'on a pris et notre bon si on les a pris c'est qu'on les a aimés mais voilà d'avoir la vie de d'un d'un jeune adolescent on va dire voilà ensuite nous sommes allés voir le feu d'artifice de mirbeau nous sommes allés voir le feu d'artifice d'une ville pas très loin qui fait un spectacle pierre pyrotechnique pour le coup donc qui était absolument splendide samedi soir nous sommes allés voir même tissa en concert gratuit à l'occasion des heures vagabondes qui est un festival qui tourne dans la vienne avec plein de dates de concert gratuits voilà et c'était très bien une personne très très sympathique très sympa avec son public on n'a pas eu chaud mais c'était c'était chouette et hier soir nous sommes retournés voir un mini mini feu d'artifice après avoir été mangé chez des amis donc voilà vous savez tout donc aujourd'hui on va faire le bilan de des défis que je m'étais je m'étais prévu je vous ai pas dit ce que je porte je porte un t-shirt plantain qui m'avait été cousu lors du tout premier trail tricot par christine que je que je fais des bisous voilà dans un tissu fleuri que j'adore et en bas là voilà je porte une botanique trousers dans un espèce de lin viscose à fines rayures euh j'adore une énième botanique trousers alors qu'est ce que je m'étais mis dans mes défis euh finir la dentelle du kentia donc ça vous l'avez vu euh avant normalement c'est terminé donc ça c'est bon une manche du gilet farandole et finir le corps du gilet farandole donc le le test pour euh Marie-Christine l'évêque hop alors donc j'ai fait une manche j'ai pardon euh j'ai pris l'option manche droite et euh très resserré au bout et euh je me demande si je vais pas défaire et je vais faire une manche ajustée sinon je n'aurai pas assez de laine euh pour finir euh le gilet et je veux pas racheter un écheveau euh euh sur lequel il va me rester il va me rester de la laine et le corps hop vous voyez j'ai fait je sais plus on est à combien on est déjà 20 je crois 20 et genre il me manque euh 13 cm quelque chose comme ça non je suis à 24 donc il me manquerait 10 cm je vais vous l'essayer alors je trouve que la construction tombe très bien donc moi je fais la taille 120 euh pour le coup je trouve que la manche est un petit chouille courte donc autant la faire ajuster après je vais pas récupérer 200 m de laine hein mais au niveau de la taille hop quand il y aura les boutons enfin c'est l'autre patte sur l'autre mais tant pis puis là vous voyez les lignes sur lesquelles on va venir faire euh voilà donc il est super donc euh il me reste ça de mon quatrième écheveau c'est pas très très lourd donc euh à voir bon je l'enlève parce que aujourd'hui euh pour l'instant il fait pas encore très chaud mais euh le gilet tient très chaud euh voilà cette construction euh manche marteau là elle est vraiment top 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 donc les manches bah à voir en fait je vais aller au bout du corps même avec le dernier écheveau et je vais voir combien il me reste en sachant qu'il faut quand même que je fasse euh la bande d'encolure et euh les petites coquilles donc on va faire tout ça et après je verris on verra on verra ensuite donc finir le corps farandole mais pas réussi euh coudre la jupe dans le tissu lister alors ça vous l'avez vu aussi je l'ai cousu euh euh je m'étais mis euh des sections du châle tribal mode vous savez avec les différentes euh sections de couleurs ça j'ai pas fait du tout j'ai pas du tout du tout touché euh ensuite dans les autres choses j'avais commande laine gilet granny je l'ai fait mais comme les granny était en gros le tricot enfin le projet créatif que je m'emmenais pour ma pause déjeuner je crois que j'ai laissé tous mes carrés enfin tous mes carrés au moins une trentaine au boulot et que le lycée est fermé maintenant bref euh écrire Saturne des cas et lancer l'appel au test mais erreur euh j'avais un autre truc tricot à écrire ça c'est bon euh j'ai posé le rideau de mon entrée j'ai posé le rideau de ma salle de bain je n'ai pas poncé la table basse je n'ai pas poncé euh la euh les fauteuils mais c'est pas grave et en lecture la fille du roi pirate j'ai terminé mais un noël à la charmante librairie et Shutter Adland la librairie c'est pas fini et Shutter Adland ce n'est pas commencé voilà alors je ne suis euh absolument pas frustrée de ne pas réussir je m'en mets toujours des tartines euh parce que j'aime bien les piocher et puis souvent je fais autre chose en plus hein là qu'est-ce que j'ai fait d'autre que je n'avais pas noté je ne sais pas mais enfin on a passé du temps avec nos amis tout ça euh voilà je ne fais pas euh j'ai pas besoin d'une euh comment dire d'une thérapie pour dire que je n'ai pas terminé mes loisirs créatifs enfin mes défis de loisirs créatifs voilà et bien écoutez j'espère que ce premier épisode euh de euh saga de l'été vous aura plu euh je vais tourner tout de suite après euh le début de la suivante je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo j'espère encore une fois que ça vous aura plu profitez du soleil profitez des vacances si vous avez la chance d'en avoir bon courage à tous ceux qui continuent de travailler l'été à bientôt 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 à bientôt